salut tout le monde bienvenue dans mon lab ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo effectivement et là ben les projets s'accumulent j'ai pas spécialement eu le temps d'avancer notamment mon projet de pédale d'effet là il se trouve qu'entre temps j'ai eu une idée un petit peu comme ça qui m'est venu en bossant sur mes pédales et ben c'est de faire une modification d'une pédale de délai et donc j'ai acheté ça c'est une pédale de délai super bas de gamme qu'on trouve sur amazon c'est vraiment les premiers prix je me suis amusé à la modifier et donc j'ai rajouté un système où j'ai un send et un return pour pouvoir mettre des effets dans la boucle entre le delay et le feedback ce qui permet d'avoir des effets supplémentaires et de faire pas mal de choses l'intérêt c'est d'y mettre toute une boucle d'effet avec des distos des filtres voire carrément des pédales de waouh des choses un petit peu spéciales entre et donc à chaque fois que ça reboucle dans le delay ça va accumuler l'effet et ça peut faire des choses extrêmement intéressantes et donc le but c'est de vous montrer comment j'ai fait cette modification de pédale alors c'est parti voilà le schéma de ce que je m'attends à trouver dans le montage donc c'est extrêmement simple c'est à mon avis un simple ampli hop buffer en entrée qui arrive sur un module de delay qui est ici représenté par une résistance noire et ensuite on voit le potentiomètre de level qui sort sur le buffer de sortie et qui vient se mélanger avec le signal d'entrée non traité par ailleurs on voit le potentiomètre de feedback en sortie de delay qui permet de ramener une partie du signal de sortie à l'entrée du delay le but ça va être de couper le fil sous le curseur ici en sortie de delay et d'insérer deux jack donc voilà ce que ça donne là on voit qu'on a le jack de send et le jack de return qui permettront de se connecter et d'insérer des effets à ce niveau là ce qui permettra d'avoir un feedback avec une sonorité modifiée alors passons à la fabrication donc avant de la modifier et bien je vais d'abord la tester en effet je n'ai jamais utilisé donc on va voir ce qu'elle donne donc maintenant on va aller voir ce qu'il ya à l'intérieur parce que le but c'est quand même de percer des trous en plus et de lui faire faire d'autres choses qu'un simple delay c'est parti alors voici la plaquette dans son ensemble donc on a à peu près tous les composants que j'avais imaginé bien sûr les trois potentiomètres la led et le bouton qu'on voit depuis l'extérieur jack de sortie jack d'entrée on voit que le jack d'entrée possède un contact de plus alors ça c'est classique c'est pour ne pas alimenter la pédale lorsqu'on ne branche rien l'entrée en général c'est tout simplement ça fait contact entre la masse et le deuxième plot sur le jack d'entrée ce qui rend impossible tout branchement d'un câble stéréo à l'entrée évidemment ici l'alimentation on a quelques composants passifs voilà condensateurs résistance et on a essentiellement comme un comme attendu j'ai envie de dire de deux circuits intégrés ici un plus petit à huit broche que je pressent être un double ampli hop donc pour les buffers d'entrée et de sortie et là une puce avec un peu plus de broche qui est sans doute la puce de delay regardons au microscope ce que donnent les marquages sur ces deux puces alors le petit composant à huit pattes c'était bien un double ampli hop jrc 45 58 c'est vraiment de l'ampli hop à pas cher ça fait le travail pour de l'audio c'est largement suffisant surtout vu le niveau de qualité et là on a le pt 23 99 donc c'est le deuxième composant avec beaucoup plus de broche et bien celui là c'est tout simplement un composant de delay donc ce que j'avais représenté par une espèce de résistance noir sur mon schéma et bien en fait là c'est réalisé par ce composant là et je voulais aussi vous montrer donc les connexions du bouton à neuf pattes donc le fameux bouton bypass ici on voit de nouveau qu'il n'y a que très peu d'éléments connectés de ce côté là donc ça veut dire que les connexions sont faites de l'autre côté et que il va falloir probablement le dessouder celui là ça va risque de pas être facile pour voir où vont les connexions on aura certainement des connexions à couper ici et de l'autre côté et à recâbler avec du fil où je verrai comment je m'y prends donc voilà j'ai terminé toutes les soudures il reste plus qu'à câbler les jacks de send et de return donc si on prend l'input qui est ici qui rentre là et donc il ya le y ici donc ça renvoie sur le send qui est là le send peut être commuté avec donc soit l'input en direct soit le send qui arrive depuis le condensateur électrolytique que j'ai dessouté tout à l'heure donc la sortie du module de delay ça fait send le return vient se brancher là donc soit on a le return en direct lorsqu'on commute les deux là ça c'est la patte de sortie donc on commune on commute la sortie soit en direct sur le return soit le return vient et repart dans le module de delay et ça c'est l'ancienne sortie du module de delay qui est recommuté vers la sortie et donc si je branche mon scène d'ici et mon return là normalement j'ai une pédale qui va fonctionner exactement comme je le désire donc là il reste plus qu'à et bien modifier le boîtier pour rajouter des prises send et return des jacks et les souder sur ces deux emplacements là avec des fils et normalement j'ai une pédale qui va fonctionner alors là étape suivante percer les trous ok j'ai tout soudé donc ça c'est le send on le reconnaît parce qu'il a ses petits coups de dremel pour rentrer à côté du power ici ça c'est le return soudé au bon endroit sur le bouton en direct ici c'est la masse je suis allé la prendre directement sur le connecteur d'alimentation et donc là en théorie tout fonctionne bien donc il n'y a plus qu'à tester évidemment je teste avant de remettre dans la boîte donc également en fonctionnant normal si je désactive le delay je devrais avoir un son sec alors on essaie alors là par contre c'est moins concluant parce que j'entends encore le delay quelque part et donc là il va falloir que je revois ma copie et du coup j'ai dû tricher un petit peu c'est à dire que l'entrée qui est ici je ne l'ai pas relié directement donc à l'entrée du jack qui est ce petit fil noir là je les est relié alors ici à ce plot là qui en fait est relié à la masse lorsque l'on désactive en fait c'est quand on l'active c'est la led quand on le désactive ben c'était inutilisé et du coup j'ai mis ici une petite résistance cms de 470 kg ce qui court circuite à la masse l'entrée du délai et de l'autre côté j'ai mis ici une deuxième résistance cms de 100k et ça afin de faire un pont diviseur au niveau de l'entrée parce que je me suis aperçu que en direct donc en dry j'avais un niveau sonore bien plus faible que lorsque j'activais l'effet ça veut dire que en gros les buffers ont un gain qui est trop élevé et du coup j'ai diminué le gain simplement en mettant ce pont diviseur ici donc ça c'est la masse ça c'est l'entrée qui est remise à la masse et ça c'est le jack d'entrée ça c'est l'entrée du délai ça c'est le jack d'entrée pont diviseur et donc j'ai résolu mon problème voilà le montage est terminé donc pour résumer j'ai ici ma pédale je rentre la guitare je sors là ça rentre donc via l'oscilloscope ici ça c'est l'entrée de mon montage tout ça ça fait un tout petit filtre passe haut qui renforce les aigus donc ça c'est les condensateurs là j'ai ajusté les valeurs un petit peu en expérimentant et ici je récupère la sortie que je réinjecte dans le return de la pédale qui arrive là et puis ensuite la sortie va à mon ampli donc premier essai avec ici le filtre passe haut et en modifiant un petit peu mon schéma là en mettant une notamment une diode zener de 2 volts que j'ai mis là en attendant j'obtiens un montage qui me génère énormément de distorsion et bien évidemment l'autre but est atteint c'est à dire que lorsque j'enlève la pédale ça me permet d'utiliser mon circuit ici c'est à dire les autres pédales que j'aurais mis dans le sennel return mais comme des pédales normales c'est à dire que là j'ai une disto je viens de désactiver ma pédale de delay bon alors au niveau près qui forcément n'ajuste plus les gains correctement là je me retrouve avec uniquement ce montage là en bypass à une bonne grosse disto bien dégueulasse victoire et voilà cette pédale modifiée relativement simple finalement avec le bonus que je peux continuer à me servir des potentiomètres et ça c'est vraiment un plus je peux utiliser mes autres effets connectés dans la boucle avec le bypass et je peux aussi utiliser la pédale tout seul et bien sans sans rien branché sans scène sans return et elle continue de fonctionner normalement ce qui est quand même relativement appréciable même si je pense pas m'en servir tout seul parce que finalement c'est un délai de piètre qualité mais là en l'occurrence c'est pas ce que je lui demande je lui demande simplement de toute façon c'est pour mettre des effets en supplémentaires donc c'est fait pour avoir un son de mauvaise qualité ou du moins à moitié détruit de façon volontaire et donc ça a complètement du sens de prendre une pédale premier prix si jamais vous vous lancez dans ce genre de projet prenez bien des pédales relativement grosses en effet si vous prenez des pédales petite taille genre les mini là il ya des risques vous n'ayez pas la place de placer les jacks supplémentaires là il ya pile poil la place il ya vraiment rien de trop mais ça passe juste et donc voilà avoir une pédale un peu plus grosse pour les modifications en général c'est un bon critère donc des fois vous mettez un euro deux euros de plus pour avoir un modèle plus gros qui fait la même chose simplement pour pouvoir brancher plus de choses à l'intérieur et moi je vous dis à une prochaine j'espère le plus vite possible on verra en fonction des projets en tout cas ciao et n'oubliez pas d'expérimenter